et bien bonjour à tous les amis c'est titi 69 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui je vais vous présenter les achats en fait c'est l'achat numéro 4 donc donc je vais commencer maintenant donc en tout là il y a 21 dvd oui je sais qu'il y en a plus de 10 mais voilà donc c'est en fait c'est une petite vidéo bien sympa mais de toute façon je peux mettre trois heures parce qu'en fait de base je voulais j'avais ça vous présentez plus un lecteur dvd mais en fait le point c'est que j'ai pas j'ai pas assez de place en termes de stockage donc bon voilà donc c'est un peu c'est un peu le merdier en ce moment mais vous inquiétez pas on va tout reprendre ça en main voilà c'est en fait vous savez que j'avais j'avais acheté un lecteur dvd lg donc le dhp je suis trop quoi d'ailleurs le 3600 ou à tout comme ça d'ailleurs je l'avais acheté 10 euros au début j'étais content et tout ouais machin que lg c'est quand une très bonne marque selon moi mais le problème en fait je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème niveau disons niveau lecture de du dvd en fait la première fois ça marchait nickel la deuxième fois en fait bah ça avançait tout seul ça le dvd faisait n'importe quoi enfin le lecteur au début je disais ouais c'est un bug de la taekwong pas du tout c'est le bug du lecteur donc en fait je l'ai ramené du coup ils m'ont échangé puis du coup j'ai le prix un thompson donc c'est le thompson dth 195e donc voilà donc ça quand même un lecteur de vd qui a quand même pas mal d'années mais déjà il est il a mieux il est mieux il est mieux entretenu et il marche beaucoup mieux voilà avec le petit voyant déjà il s'allume pas il s'allume pas toutes les deux murs ou toutes les quarts d'heure parce que l'autre à chaque fois je le laissais brancher il est branché mais il n'a pas de problème et du coup je laissais brancher beaucoup d'un moment il s'allume tout seul pourquoi je sais pas mais je sais pas c'est un bug directement du circuit du lecteur bon en même temps quand on regardait visuellement bon il était pas en très bon état voilà faut se le dire mais mais voilà de façon j'avais j'ai pris une photo pour avoir des souvenirs parce que bon du coup donc ça c'est mon deuxième lecteur mais quand j'aurai un peu plus de sous ben je m'achèterai l'acteur dvd 9 voilà donc un sony je suis quoi et si je le garderai comme ça cela je le pousserai au bout et l'autre comme ce sera neuf du coup ça me fera ça me fera trois dvd trois lecteurs parce qu'en fait mon père on a offert un tout à l'heure donc voilà donc je suis très content mais c'est pas un mini lecteur en fait voilà mais ouais il doit bien marcher donc voilà alors bon du coup j'ai tout ça à vous présenter donc il ya tous les achats que j'ai fait donc les derniers achats ça remonte il y a une semaine donc peut-être que demain je vais en rechercher donc si vous voyez des suites qui sont pas dedans et tout bon ça sera normal parce que bon j'ai pas tout enfin je peux pas tout prendre et bon je n'ai qu'un sac donc oui mais j'y vais en vélo c'est un peu plus compliqué pour pour tout le jeu dedans mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas je trouverai les suites en même le screen 2 j'arrive à trouver les autres saut c'est pareil enfin bref du coup on va commencer donc là il ya c'est tout ce qui fait une d'horreur film d'action enfin tout ce que vous connaissez voilà donc le premier donc c'est un film que j'ai acheté le j'ai acheté le 29 décembre je l'ai pas regardé donc j'ai acheté à 6 heures donc pour 1 euro voilà donc il m'a l'air d'être bien après je sais pas faut pas se filer aux apparences donc c'est sim city voilà avant je sais pas si on voit bien voilà donc sim city donc sorti en 2005 par miramax film corp donc interdit moins de 12 ans donc il dure 1h59 voilà donc bah en fait c'est un genre de film d'action entre comme ça donc bon ça m'a l'air d'être bien donc voilà cela c'est l'un des derniers mais des l'un des derniers films que j'ai pu m'acquérir parce qu'en fait il n'est pas noté et même le sim city j'ai fait un petit moment que vous savez ça fait à peu près un mois que je l'ai mais je l'ai toujours pas noté parce qu'en fait dans ce moment bon j'en achète pas trop donc bon j'ai pas trop l'intérêt de les marquer petit à petit moi je préfère mieux avoir une grosse pile une grosse pile pour tout marquer dans ce coup comme ça je suis comme ça je suis casé pendant demain si je recherchais je recherchais 5 et bien je sais très bien que je vais marquer le soir parce que tous les 10 15 dvd bah je les marque voilà à l'ordinateur sur ma feuille comme ça je sais exactement ce que j'ai et puis comme ça si j'ai un dvd par exemple numéro 45 avait pas un jeu comme ça savait de chercher pendant trois heures le jour j'aurai 300 dvd par exemple si je ne sais pas moi et ce point d'épaule qu'elle nous ailleur numéro numéro 11 et bien par exemple si j'ai 300 dvd je vais pas m'amuser à chercher trois heures le dvd voilà après c'est ma logique après voilà donc après un autre film c'est un film d'horreur ouais c'est un film d'action horreur voilà un truc comme ça donc je l'ai acheté bah c'est c'était quand ça bah c'était il ya une semaine parce qu'on va y voir comment je vais étiquette qu'est-ce qu'elle va donc du coup je l'ai pas voilà ça fait chier mais bon c'est comme ça donc c'est ghost of mars voilà donc un film de ouais un film d'horreur ou un film de guerre comme ça enfin voilà donc un genre de film comme ça que que j'apprécie énormément parce qu'on voit là j'aime bien tout ce qui est film de film où il ya de beaucoup de sang et tout enfin bref on commence à me connaître je pense donc il était sorti en 2001 et en 2002 par office édition voilà et en 2002 par un paramount pictures voilà donc qui dure il dort combien de temps lui 100 minutes donc c'est du 1h40 voilà est interdit au moins de 12 ans voilà en fait toute ma collection est moins de douze ou moins de 16 ans voilà je sais pas si vous vous connaissez depuis tout le temps je fais pas exprès voilà je ne fais pas exprès de me prendre des moins de 12 ans mais c'est plus fun quand même d'en prendre mais voilà enfin bref donc du coup là un trailer que si j'ai pris la même journée que god of mars que les autres qui vont venir sauf le lot en métal et il y en a deux autres qui vont venir que bah que je n'ai pas noté encore donc un trailer voilà un petit trailer bien sympa que j'ai regardé il est pas mal voilà si j'ai regardé un petit moment d'ailleurs je regarde parce que il me semblait qu'il me semblait qu'il m'avait plus sur voilà donc c'est un alpha dog voilà donc donc voilà donc c'est un trailer donc il a été sorti en 2005 et en 2007 par métropolitane vidéo ayant 2006 pour anniversaire studio parce qu'il a été édité sur plusieurs plusieurs éditeurs de chaînes en fait la chaîne de production voilà on va se baser comme ça donc qui dure 1h53 et c'est interdit moins de 12 ans ouais donc c'est ça donc donc voilà donc ça c'est un film que j'avais regardé qui m'avait bien plu je pense d'accord quand je dis que normalement si je vais regarder donc oui je me rappelle et quand je me rappelle ça veut dire que j'ai que je me fais en tirer des bons souvenirs ça veut dire qu'ils sont tous bons donc voilà alors on va passer dans du très lourd parce que enfin dans du très lourd dans une dans une dans un film d'horreur basique mais qui a quand même bien recherché en fait j'en ai qu'un mais il faudra je me prenne toute la collection mais bon c'est un peu plus compliqué à trouver donc j'ai pu me prendre pour un euro seulement voilà ni une édition collector bon en même temps je les achète qu'on aime donc voilà vous savez que c'est un euro maintenant le dvd donc c'est une édition de collector de dvd et en fait ça fait un petit moment je l'avais repéré celui-là mais bon je n'avais pas voilà mais quand je l'ai vu ah bah putain qu'est-ce qu'il est magnifique c'est freddy contre jason voilà excellent film d'horreur franchement j'ai rien à dire c'est un chef d'oeuf pour moi après comparé à ce bon après c'est une autre gamme voilà faut pas faut pas dire vaisseau c'est mire parce que bon ça c'est quand même une autre dimension mais franchement freddy contre jason c'est une petite pépite voilà c'est une petite pépite après c'est pas excellent excellent non plus mais c'est ça c'est une petite pépite donc voilà donc il a été sorti en 2000 2000 quoi 2004 ouais par une trop pétane vidéo donc il dure 1h33 et interdit moins de 16 ans voilà donc bon il ya quand même des scènes bizarres il ya des têtes qui volent il ya des bras qui sont déjectés il ya un mec où il baisse sa neuf là je puis je ne sais même pas pourquoi voilà donc c'est quand même assez bizarre mais franchement ouais c'est un très très bon film d'horreur voilà donc le film en fait voilà donc ça se présente comme ça comme le les traits morts les trucs comme ça donc donc ça voilà en plus s'il est en hybride donc franchement c'est une très très bonne un très très bon achat voilà et c'est rare que je dis que ça c'est une pépite parce qu'en général pour moi tous les films sont bien mais au lieu de dire que enfin au delà de dire que c'est des pépites franchement je veux vraiment vouloir pour que j'adore ce film voilà après là on va passer à une édition limitée parce que bon oui c'est sûr que c'est une édition limitée de toute façon c'était marqué donc un film de jet lit voilà donc un film d'action film de ou un film de trailer trailer action donc il s'agit de d'un is the dog voilà avec le avec le boiteur en métal voilà il fait bien son poids quand même voilà en fait c'est de l'alu métal relance et voilà c'est un peu mélangé donc j'ai acheté le 23 décembre voilà ça fait un peu plus d'un mois que celui-là il n'est pas noté donc j'ai acheté il va toujours en euros voilà donc en fait il voilà donc il est comme ça donc avec deux films comme ça donc les bonus plus le film donc voilà franchement il est pas mal franchement il est enfin je l'ai pas vu mais le boîtier il est pas mal donc le film doit être pas mal non plus après comme il ya de jet lit dedans voilà ça m'a l'air d'être bien après donc du coup il a été sorti en 2005 par europa corp voilà donc il dure 1h35 et interdemeinte de 12 ans voilà donc bien sympa voilà que le boîtier franchement c'est le premier boîtier en métal que j'ai le plus beau d'ailleurs même s'il ya des collecteurs quand même qui sont non plus beaux comme le raccassable par exemple mais voilà donc une boîte métal franchement c'est c'est quand même très bien voilà on va les mettre ici pour que vous voyez un petit peu voilà alors on va passer à du déchet d'oeuvre aussi je pense que là vous connaissez à peu près par là là c'est pas trop donc ça j'ai acheté easy cash j'ai acheté à me aussi donc on va commencer par celui-là j'ai acheté du 2 en fait j'ai le 2,3,4 mais je parle j'ai pas le 1,5,6,7,8 et quand je dis ça je parle évidemment des sauts voilà donc j'ai acheté le saut 2 d'ailleurs il ya un petit moment il n'y a pas le machin mais en fait j'avais acheté plusieurs films le jour même donc ouais donc ça fait un petit moment que je l'ai aussi donc ça se doit faire à peu près un mois et demi un truc comme ça donc voilà donc le saut 2 en édition prestige voilà donc il a été sorti en 2006 et en 2000 en 2005 par lyon gate film et en 2006 par métropolitaine vidéo donc il dure 1h29 donc une heure et demie voilà est interdit au moins de 16 ans voilà un trailer horreur qui est très très bien franchement les sauts sont tous bien le 3 par contre c'est le plus oua le plus gore enfin ouais moins de 18 ans bon ça c'est pas mal mais voilà donc là on va passer au quatrième voilà donc le saut 4 voilà j'ai pu me prendre pour 3 euros à easy cash tout simplement en fait quand je l'ai vu je n'ai pas hésité je l'ai pris direct en voilà donc en fait mais les sauts bas quand quand je les vois que je les prends parce que comme c'est des films qui sont pratiquement je peux dire à trouver à trouver mais bon c'est c'est un peu compliqué à les trouver quoi dans un magasin cash même dans même sous blister le jour que j'envoie un sous blister pendant je le laisse ou blister c'est obligé voilà donc le saut 4 que je n'ai pas vu mais il faudrait que je regarde parce que il m'a l'air d'être bien comme tous les sauts là le saut j'ai regardé il s'était le saut le saut 2 en fait avec le saut 2 il faut 3 que j'ai regardé les seuls saut de la franchise donc voilà donc trailer horreur voilà comme les sauts de base donc il a été sorti en 2007 par lyon gate film et en 2008 par métropolitane vidéo donc il dure une heure et demie pareil et interdit moins de 16 ans voilà en fait quand on te voit quand c'est du moins de 16 ans vous pouvez vous dire qu'il ya un peu du bord sachant que sous c'est quand même bien corsé vous voilà moi vous savez ce que vous regardez voilà là on va passer ou 1 1 3 4 mais en fait voilà donc je passe à la quand je veux dire ça va je passe enfin je veux parler de la franchise scream voilà donc le scream le premier qui est derrière pas mal voilà donc sorti en 1996 par miramax film corp donc qui dure il dure combien 106 minutes donc c'est du 1h46 et interdit moins de saison voilà donc un très très bon scrim voilà c'est pas le meilleur de tous mais franchement où il est pas mal voilà pour un premier opus franchement il est ouais il est cool voilà donc là on va passer et j'ai pas le deux voilà mon jeu le 2 je vais peut-être me trouver demain donc voilà donc le scream 3 voilà très très bon film aussi donc il a été sorti en 2000 par miramax film corp 110 minutes donc c'est du 1h50 et interdit moins de 12 ans voilà voilà donc je sais pas pourquoi le moins de 16 du premier est comme ça voilà parce que ben en fait il n'y a pas pour moi je le classe comme du moins de 12 ans voilà après chacun son avis et le dernier opus donc je crois que c'est le dernier scream d'ailleurs qu'ils ont fait d'ailleurs qui a été sorti il y a dix ans il a été sorti dix ans après le scream 3 je sais pas ce qu'il y a eu mais bon ils ont du mais ils ont du mais ils ont mis longtemps à le faire voilà donc c'est le scream 4 en édition collector enfin en édition avec le fourreau et tout donc très très cool voilà en plus le le masque qui ressort voilà je sais pas si vous voyez mais il ressort un peu donc très très bon film ça je l'ai vu une fois ouais mais lui bien ça va donc qu'il est il était sorti en 2011 voilà par m6 vidéo donc qui dure que temps 108 minutes donc 1h48 et interdit moins de 12 ans voilà ça c'est très cool avec et voilà donc c'est le saut 4 et le saut 5 ben je l'ai un fou le 5 le scream 5 il n'est pas sorti donc voilà je même pas s'il va en faire un cinquième je crains qui je crois je crains qu'il va plus en avoir donc voilà les fans de de scrim bah voilà allez pas allez pas vous attendre le cinquième parce que bah il n'est pas sorti encore voilà à moins qu'ils en refont un peut-être mais avec 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 trop d'autres acteurs mais voilà ça va perdre de leur charme donc voilà donc là on va passer à du horreur fantastique ou aussi fantastique horreur pour moi je classe ça plus dans du horreur parce que bon il ya quand même barraise de grudge voilà c'est quand même deux égales de l'horreur donc voilà donc le premier zograd voilà donc très 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 bon film d'horreur c'est un bon fin d'horreur parce que moi je suis pas l'excellent mais le bien donc là c'est sorti en 2004 par gf g hp 2 et en 2005 par métropole tan vidéo donc il y aura une heure et demie donc interdit au moins de 12 ans voilà donc ça résume bien ce film voilà donc bon il est ouais il est bien et le regardable mais c'est pas le meilleur de tous ans voilà ensuite en édition collector donc je possède le grudge 2 voilà donc ça ça fait un petit moment que je l'ai aussi donc c'est numéro 74 ouais c'est pas le dernier enfin c'est pas le ça fait pas si longtemps que ça que je l'aime et ça fait un petit moment quand même en édition voilà collector je sais pas si vous voyez c'est marqué voilà avec le fourreau et avec les lettres qui ressort enfin voilà quoi j'ai c'est très très cool donc j'ai été sorti en 2006 par ghp4 en 2006 par colombia pictures je sais pas quoi là et en 2007 par métropolitaine vidéo donc donc qui dure 1h43 et baron toujours moins toujours moins de 12 ans et bah quand je le trouverai le 3 bah je vous ferai signe mais le 3 par mois il est en édition je sais plus quoi en édition américaine un truc comme ça je sais plus mais je crois qu'il est comme ça donc je suis pas sûr donc voilà donc après on va passer une autre franchise ils ont ils ont fait quatre mais j'ai que le premier malheureusement parce que le premier il est très très bien j'en perdais vraiment des bons souvenirs parce que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça va dire c'est quand j'avais c'est quand j'avais l'autre lecteur donc ça remonte il ya un mois trois semaines comme ça donc s'agit de rec voilà donc le règle le premier donc c'est numéro 73 voilà donc elle a été sorti en 2007 par casse tel là haut voilà donc les dons qui durent donc qui durent une heure et quart voilà donc quand même assez court quand même pour un arrêt mais franchement on est très bien donc il ya des proyeurs il ya des caméras en fait et du coup il ya des cannibales qui bouge partout enfin laisse tomber c'est un petit carnage ce film mais ouais il mérite sa place quand même parce que bon il est très bien quand même au début ou fk il faut quand même bien les jetons même si ouais ouais il est quand même le cas de bien bien sale pour un film 12 ans voilà parce que il est interdit au moins de 12 ans voilà voilà c'est en fait à chaque âge bas disons qu'ils se limitent à des choses quoi bon forcément un film d'horreur n'est pas avoir que du boyou qui vont sortir voir partout mais bon voilà donc du coup je n'ai pas le 2,3,4 mais bon je pense que je compte me les prendre mais je sais pas où je peux me les prendre soit sur amazon soit sur je sais pas mais à quel prix aussi voilà parce que là j'ai la chance de me les trouver un euro mais le jour que ça sera plus cher là par contre ça va être un peu plus chaud donc là après je possède un film avec deux stallones bon c'est pas mon premier film de stallone j'en possède quelques uns donc il s'agit apparemment c'est un dvd qui est pratiquement introuvable mais moi j'ai trouvé donc voilà donc c'est la course à la mort de l'an 2000 voilà donc un film d'action horreur voilà donc elle a été sorti en 1975 par je ne sais pas trop quoi par new world picture voilà donc donc en français bien entendu 73 minutes donc c'est du 1h 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 13 voilà donc assez court aussi et c'est interdit au moins de 16 ans voilà donc stallone était il était jeune à ce moment là maintenant il n'est plus très jeune numéro 72 après donc un film de Jason Statham voilà au moins bon Jason Statham dans les achats quoi au moins donc celui là je l'ai acheté le 16 décembre voilà donc en fait j'avais acheté cinq films mais je ne sais plus ce que j'avais acheté donc voilà 3 euros voilà donc j'ai ce Statham donc c'est le flingueur voilà en édition standard voilà donc donc quand quelqu'un doit régler les problèmes bah oui forcément donc un film d'action donc voilà donc un film d'action donc il a été sorti en 2010 parce qu'elle est de production et en 2011 par métropole time vidéo donc voilà film d'action comme je vois dans la tranche de la jaquette en fait et une heure il dure il dure une heure et demie voilà et interdit au moins de 12 ans putain elle lui a l'affaire là on pourra quand même voilà donc très très cool voilà un film d'horreur que j'ai pas regardé mais je sais pas il m'a l'air d'être pas bien voilà je sais pas en voyant ce truc là il m'a l'air d'être chelou enfin je sais pas je sais pas il m'inspire pas enfin je sais pas on verra bien donc c'est un film d'horreur donc il s'agit de zombies voilà quand je l'achetais ben ouais je voulais voir mais du coup je l'ai pas vu encore donc bon il m'a l'air d'être ça doit être de la merde voilà excuse moi du terme mais bon ça doit être un peu de la merde donc là donc il a été sorti en 1978 donc bon les effets spéciaux et les films d'horreur bon voilà bah ça pue un peu mais bon donc apparemment c'est un chef d'oeuvre du cinéma d'épouvante après voilà faut que je le voie pour pour en juger donc il dure combien de temps donc il dure 113 minutes donc c'est dû euh bah c'est dû à combien de temps ça euh ouais donc c'est d'une heure euh 1h17 non 1h ouais bon on va dire 1h30 ou 1h10 1h15 bref euh donc voilà donc la société de production bah je sais pas qui c'est voilà c'est super euh voilà donc c'est euh un petit avis c'est non donc c'est en moins de 16 ans voilà oui le jaune enfin le moins 16 et en jaune je sais pas pourquoi mais voilà donc moi celui-là il m'a l'air d'être pas terrible mais bon j'ai pas un château je peux me tromper mais on verra bien donc après un film donc c'est un trailer ou un trailer horreur c'est plus un horreur que trailer d'ailleurs euh donc c'est pulse voilà pulse donc un petit bon un petit bon film d'horreur que j'ai bien apprécié d'ailleurs il ya un petit moment donc elle était sortie en 2006 par new winston compagnie et en 2007 par tfa vidéo donc il dure 1h26 environ donc en une heure et demi voilà et euh interdit au moins de 12 ans voilà et cela ça fait un petit moment où je voulais le train dans ma collecte parce que c'est numéro 61 voilà euh d'ailleurs on voyait un petit livret donc c'est marqué ouvrez si vous le voulez bah oui forcément c'est pratique hein bah oui euh bon bref je pars un peu bizarre mais bon euh donc après un polar donc c'est un film d'action euh ouais avec qui comme acteur euh bah jo jo je sais pas quoi là jason patrick euh donc c'est c'est un film de marque voilà c'est une action donc il a été sorti en 2010 par m6 vidéo donc bon ça filme pas très vieux voilà donc qui dure 1h40 et interdit interdit moins de douze ans voilà donc ça c'est très cool euh après je possède le 1 mais je possède pas le 2 le 3 euh je les ai vus l'autre jour mais bon pfff c'est tombé quoi déjà que le 1 il est pas terrible donc le 2 et le 3 c'est même pas la peine euh donc c'est agi de Underworld voilà euh pas terrible franchement enfin sans film d'horreur mais pfff c'est tombé quoi c'est c'est de la merde voilà franchement c'est de la merde euh donc je c'est sorti en 2003 par m6 vidéo euh donc qui durent 115 minutes donc c'est du 1h55 déjà trop long pour ce film franchement et c'est interdit moins de douze ans parce que celui-là c'est vraiment de l'ado oh la la franchement je sais même pas pourquoi je me traîne ça dans ma collègue mais je le garde parce que bon c'est quand même un achat donc bon je regarde voilà donc après je possède encore notre film de Jason Tatum donc oui j'en ai plusieurs voilà donc je suis fan de cet acteur euh même The Rock euh會 euh même euh whites l'aveniant diesel qui a fait le fashion for years je l'apprécie beaucoup je crois que vous posez un seul je crois dans la collection du site puis du tout enfin bref donc c'est le transporteur 2 donc je possède le 2 mais je possède pas le 1 et le 3 là je me les prenne mais bon voilà ça peut compliqué à les trouver aussi donc les sorties en 2005 par europa corp voilà donc en fait ça c'est un film français sans être français parce que jason statan n'est pas français mais les gens qu'il a été tourné en france comme stallone avec taxi 3 quand il monte dans le taxi de daniel et qui parle français qui parle un peu français stallone mais pas trop et ça se pose là c'est peut-être c'est peut-être ça pour pour jason statan voilà donc pas de donc 2005 au pack en banque qui dure une heure et demi voilà donc interdit moins 12 ans voilà très très cool et moi j'y vais à la télé il n'est pas mal donc en dvd pas forcément celle même donc donc c'est donc voilà donc c'est donc ça c'est très cool voilà et le dernier donc 26 minutes ouais donc le dernier donc un film d'action que je n'ai pas réveillé la foule je le regarde parce que bon voilà donc c'est the red voilà donc film d'action le film d'action le plus jouissif de ces dernières années le jdd voilà donc les sorties en 2000 combien en 2012 par m6 vidéo donc 120 minutes donc c'est du 1h41 et c'est interdit moins de 16 ans donc un bon film d'action bien pour un comme on les aime voilà donc donc là du coup je peux vous présenter le lecteur auquel je vous présenterai la vidéo précédente la prochaine vidéo parce qu'en pas tenter le risque voilà puis déjà 27 minutes c'est quand même une bonne vidéo donc voilà donc le lecteur auquel je vous présenterai plus tard même peut-être la prochaine vidéo je sais pas donc vous allez-y mais c'est la fin de cette vidéo qui vous aura plu donc j'espère qu'elle vous aura plu donc bah si vous si vous avez plu n'hésitez pas à mettre un petit là comme petit j'aime ça fera extrêmement plaisir vous pouvez aussi vous abonner ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait vous pouvez partager comment tes vidéos sur les réseaux sociaux twitter instagram snapchat youtube facebook tout ce que tout ce que tout ce que vous connaissez voilà et afin de dire le tout de la fin je tenais vous dire qu'en fait voilà j'ai pris une table on va dire c'est un beau c'est une table de bière qui me sert plus donc du coup en fait j'ai décidé de m'en faire une table sauf que bientôt je vais faire une peut-être une vidéo bricolage où je vais me faire une table pliable voilà donc avec les pieds pliables même un petit peu plus rentre parce que c'est vrai que pour loger des dvd c'est un peu plus compliqué parce que quand même par exemple le jour je fais une vidéo une grosse grosse vidéo de présentation de toute la collection de dvd donc admettons c'est un jour j'en ai 200 les 200 vont peut-être pas loger là donc bon vous imaginez bien faudra que je change de table au bout d'un mois puis bon une table bière normalement c'est pas censé faire table donc au moins je voilà donc je fais une table plus grande une plus longue et voilà donc qui tient mieux bon c'est vrai que celle-là elle est épaisse donc avant avant qu'elle tombe donc c'est de l'ardeur en dessous donc avant ça se casse bon faut y aller mais bon voilà ça me paraît plus logique de me faire une table avec des pieds des pieds pliables ou au moins je la fasse en ferraille je sais pas faudra que je trouve un faudra que je voie ça mais voilà en bois déjà ça me tiendra bien donc voilà donc bref en bas les amis